Mbaïsar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation SADEF. Et vous avez déposé ou annoncé un préavis de grève, le dépôt justement. Est-ce que c'est effectif ? Oui, comme vous l'avez dit, nous avons effectivement déposé un préavis de grève le vendredi 12 novembre 2021 au ministère de la fonction publique. Parce que, comme vous le savez, nous nous comptons en découdre avec le gouvernement du Sénégal pour revendiquer la restauration de la dignité des enseignants. Et justement, ce sera donc une plateforme revendicative qui sera de nouveau posée sur la table par le SADEF. De quoi il s'agit exactement, en outre de cette dignité de l'enseignant ? Oui, comme vous le savez, nous avons demandé à ce que le gouvernement du Sénégal respecte un principe directeur fondamental même qui a été édicté par la communauté internationale, en l'occurrence l'UNESCO-EIT. Une recommandation qui date depuis 1966 et qui parle de la condition de l'enseignant allant du pré-scolaire au secondaire, en passant par l'alimentaire et le moins. Et comme vous le savez, au regard des conditions dramatiques, voire drastiques, dans lesquelles les enseignants sénégalais sont plongés, nous sommes en droit de dire que le gouvernement du Sénégal ne cesse de violer cette recommandation OIT-UNESCO de 1966. Parce que si on le voit, les enseignants travaillent dans des conditions difficiles, des défectifs pléthoriques, des abris provisoires, avec une situation salariale qui ne dit pas son nom, et contenue également d'une autre difficulté qui est aussi extrêmement grave, c'est celle relative à la situation des enseignants décisionnaires, qui, comme vous le savez, sont plongés dans une situation précaire à cause de leur statut. Et c'est fort de tout cela que nous avons demandé à ce que le gouvernement du Sénégal règle une bonne fois pour toutes ces questions. Nous avons également exigé le déjeuner des prêts DMC, qui, comme vous le savez, avaient été institués par le président Abdou Diouf en 1982, pour accompagner les travailleurs de la fonction publique dans la construction de son logement. Mais le président Macky Salle, depuis 2012, a bloqué le virement de ce crédit DMC aux enseignants ayant droit. Nous pensons que cela également, c'est une violation flagrante du décret qu'a institué le crédit DMC. Nous avons également demandé à ce que le système de rémunération qui avait fait l'objet d'études, que ces recommandations soient subies d'application. Parce que depuis que l'étude avait été terminée, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas daigné appliquer ces recommandations, parce que la recommandation parle justement de réajuster les salaires pour éliminer les inéquités et les incohérences notoires contenues dans le traitement des salaires des agents de la fonction publique. C'est en cela maintenant que le SADEF compte aller en lutte pour que le gouvernement règle cette question-là. Et quand est-ce que ce préavis va expirer ? Oui, il est bien entendu évident que le préavis va expirer un mois après son dépôt, c'est-à-dire le 12 décembre prochain. Et pourquoi ce moment ? Pourquoi maintenant ? On s'achemine vers la fin de l'année, justement, ce contexte également où l'on note beaucoup de grognes. Mais oui, comme vous le savez, c'est l'État qui doit régler les problèmes des enseignants, parce que le préavis, nous l'avons élaboré après avoir tenu une commission administrative qui regroupe l'ensemble des sections syndicales du SADEF. Nous en avons 50 sections réparties à travers le pays et nous les avons réunies. Et au sortir maintenant de cette CA, nous avons décidé à l'unanimité de déposer ce préavis de grève, parce qu'après avoir fait le round-up de la situation des enseignants à travers le pays, les difficultés sont énormes et les enseignants sont encore dans des situations difficiles. Aujourd'hui, le SADEF est logé dans un cadre, notamment le G20. Pourquoi donc cette singularité ? Bon, vous savez, nous on se détermine toujours pour la cause des enseignants et le cadre n'est pas une finalité pour nous. C'est juste au moins d'actions unitaires quand il le faut pour aller en action. Mais si le cadre reste immobile par rapport à certaines questions, nous on prend nos responsabilités comme nous l'avons toujours fait. C'est pourquoi nous partons en action contre le gouvernement pour le règlement de ces questions-là. Aujourd'hui, si le SADEF parle de restaurer la dignité de l'enseignant, je veux dire le respect de la dignité, quel est le constat ? Oui, le constat c'est que, comme vous le savez, vous-même vous pouvez faire le constat, que la dignité de l'enseignant sénégalais est plus que jamais bafouée. Pour en citer quelques exemples, les enseignants sont les seuls agents de la fonction publique. Quand ils doivent avancer, c'est la croix et la bannière. Ils peuvent rester 10 ans sans avancer. Et quand l'acte d'avancement est traité, ils peuvent rester encore des années ou des mois sans percevoir les émoulements. Il y en a également des contractuels qui, après leur titularisation, le rappel qui leur est dû, il faut des années et des années pour les recevoir. Donc ça, c'est des injustices que vivent les enseignants au Sénégal. Et nous pensons également que les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants en tant que travailleurs de la fonction publique, ce sont des conditions difficiles, des conditions draconiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la dignité de ces enseignants-là a été bafouée par le gouvernement. Et de ce point de vue, nous, nous travaillons pour la faire restaurer, pour que l'enseignant sénégalais retrouve sa dignité, pour pouvoir travailler convenablement. On vous a entendu, vous, du SADEF. Fuis sujet un peu une gestion du budget par le ministère de l'Éducation, une gestion jugée mauvaise. Pourquoi ? Oui, on n'a pas jugé la gestion mauvaise, mais on s'est posé des questions par rapport à l'utilisation rationnelle de ce budget-là. Donc vous en doutez du dispositif donné ? Oui, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque fois, on alloue un budget extrêmement important au ministère de l'Éducation nationale et qu'à chaque fois, les enseignants sont confrontés à des difficultés. L'école sénégalaise est plongée dans des difficultés, les abris prévueurs persistent, le déficit d'établissement persiste, les élèves s'assoient même par quatre ou par cinq et à chaque fois, c'est la grogne des enseignants. C'est ce qui nous pose problème et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que le budget soit annuellement outillé pour que l'on puisse savoir comment il a été utilisé, quels sont les temps et apotissants, ce budget a servi à quoi, quelle a été la part réservée à l'enseignant. Et de ce point de vue, nous pensons que ce budget-là mérite véritablement une meilleure gestion. Donc vous réclamez l'audit du budget annuel. Oui, nous réclamons, mais parfaitement. Nous nous disons pour le ministère de l'Éducation nationale, à chaque fois que le budget soit consommé, nous, nous pensons qu'il va falloir auditer la gestion de ce budget pour voir effectivement est-ce qu'il a été utilisé de manière optimale ou pas. Et de ce point de vue, j'ai le niveau de performance des enseignants par rapport justement à leur degré de motivation découlant justement de la gestion de ce budget. Vous avez fait allusion également aux abris provisoires. Avons-nous une cartographie étant donné que vous êtes un syndicat d'enseignants et que vous avez des relais partout dans ce pays. Avez-vous, vous, au niveau du SADEF, une cartographie de ces abris provisoires ? Oui, il faut dire que la cartographie, elle est nationale. Il n'y a pas un seul département au Sénégal qui ne manque pas d'abris provisoires. Toutes les IEF du Sénégal sont confrontées à des abris provisoires. Il n'y en a pas une seule IEF où on ne trouve pas d'abris provisoires. Et c'est du pré-scolaire jusqu'au second moyen. Donc, on peut voir dans une IEF, un élève entrer en classe de CIE, continuer dans l'abris provisoire jusqu'à la classe de 3e. Ça, c'est inhumain et c'est inadmissible. Et cela ne favorise pas un enseignement de qualité. Et cela dégrade même le niveau des enseignements d'apprentissage parce que cela handicap sérieusement la progression qualitative des enseignements d'apprentissage. Aujourd'hui, M. Sarr, des enseignants, je dirais, nouvellement recrutés, donc les 5 000 enseignants, ceux qui se plaignaient, c'est-à-dire les enseignants non recrutés, ont reçu leurs OS pour cette année scolaire. Quelle appréciation sur cet état de fait, étant donné que ça a l'air de passer inaperçu ? Il faut dire que les non recrutés n'ont pas reçu leurs OS. Ceux qui se plaignaient, pour la plupart, ont reçu les OS. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects à ce niveau. Ceux-là qui étaient sortis de la FASTEF depuis 2013 et qui n'étaient pas engagés. Nous, on avait porté le combat pour qu'ils soient recrutés dans le quota de 5 000 enseignants. Et nous avions revendiqué à ce que cela qu'on a trouvé sur le terrain, dans la région notamment de Matam de Saint-Louis, que ces derniers également puissent être recrutés. Et pour ces derniers, il y en a également un nombre important qui, jusqu'à là, est laissé en rate. C'est ce que nous dénonçons. Maintenant, pour ceux-là qui sont recrutés, nous travaillerons véritablement à veiller sur leur carrière, sur leur prise en charge et sur leur intégration dans le système éducatif. Enseignants également, on s'achemine vers des élections et vous avez déjà remarqué la violence qui sévit, la violence politique, je veux dire, sur le territoire, dans certaines localités. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous et quelles sont vos craintes en tant qu'enseignants pour l'école? Oui, nous pensons que le calendrier républicain doit être respecté, certes, mais la vie également des citoyens doit aussi être vécue correctement. Et qu'en tant que leader politique, ce que nous leur disons, c'est de mener leur campagne, comme cela se doit, conformément aux lois et règlements en vigueur, mais de laisser la violence, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit, nous, au SADEF, nous la condamnons. Nous, nous sommes pour un climat social apaisé, nous sommes pour des élections calmes et transparentes, pour que ceux-là qui seraient choisis par leurs localités différentes puissent exercer convenablement leur mission. D'accord. Et vos craintes par rapport aux perturbations de l'école? Mais non, nous, on n'a aucune crainte à ce niveau. C'est le gouvernement peut dire qu'il y a... Beaucoup d'enseignants sont engagés politiquement. Mais bon, vous savez, ils sont citoyens, ils peuvent librement mener leurs activités politiques. Ce qui ne serait pas sans conséquence, bien sûr. Mais ils le feront, ils le feront conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. Un enseignant qui doit partir en campagne va se conformer à ce que la loi dira. Et là, il n'y a pas de problème par rapport à ce niveau-là. Et l'administration scolaire trouvera toujours les moyens de compenser ceux-là qui partiraient éventuellement pour battre campagne. Mbaisar du SADEF, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.